Vous vous sentez ignoré et avez l'impression qu'on ne vous connait pas ? Faites seulement une bêtise. Faites seulement une petite bêtise pour voir si on ne vous connait pas. Non, faites seulement une petite bêtise pour voir si on ne vous connait pas. Vous serez choqué. On vous connait très bien. Mais en Afrique, on ne fait jamais la publicité de ceux qui montent. On fait la publicité de ceux qui tombent. Quand vous tombez, on fait votre publicité. Regardez, on vous avait dit. C'est comme ça qu'il est. Regardez les photos. Finalement, regardez vraiment. Mettez seulement une photo compromisante. Vous allez voir combien de gens vous connaissent. Des millions. On vous connait très bien. On connait très bien ce que vous faites. On connait très bien votre boulot. On connait très bien votre activité. On vous ignore parce que vous êtes en train de monter. Tombez, vous allez voir si on va vous nourrir. Ils diront, elle avait ouvert un truc là, mais elle avait beaucoup changé. Voilà pourquoi Dieu ne dort pas. C'est aussi tombé en faillite. C'est comme ça. Aïe. Donc comme je disais, on fait toujours le tout pour vérifier le travail. Est-ce qu'il est bien fait. Malheureusement, vous savez, nous, quand on nous laisse le travail, sans supervision, c'est toujours la cata. Il y a toujours ça qui manque. On n'a pas bien placé l'autre. On n'a pas bien établi ce qu'il y avait établi. Voilà. Vous savez, vous connaissez la routine. Donc il faut toujours venir pour s'assurer que le travail avance bien. Et que tout est soutenu. Comme conclu. Préalablement. La vie est un travail de construction perpétuelle. Si on est en plein travaux. Je ne sais pas si je peux déjà me permettre d'y aller. On travaille chaque jour. Chaque jour. Ça avance. Mais ça avance. C'est bien de voir les choses comme ça. Vous savez, j'ai compris une chose dans la vie. Quand on vous ignore, ce n'est jamais pour rien. Ce n'est jamais pour rien qu'on vous ignore. Et c'est encore moins parce que vous ne représentez rien. Ou parce qu'on ne vous a pas remarqué. Ou parce qu'on n'est nulle part. Quand on vous ignore, c'est souvent parce qu'on a réalisé quelque chose. Je ne sais pas. Vous êtes peut-être quelqu'un qui essaie de se faire remarquer quelque part. Ou peut-être pas. Vous êtes une personne qui fait un travail noble. Vous agissez dans les normes qu'il faut. Vous faites ce qu'il y a à faire. Pour progresser, pour avancer, pour apporter un plus. Un changement radical dans votre société. Et vous avez l'impression qu'on vous ignore. On ne veut pas reconnaître vos capacités. En tout cas pas à leur juste valeur. Sachez une chose. Ce n'est pas parce que vous ne représentez rien. Ou parce que vous n'avez pas de talent. Ou parce que vous n'avez pas de pouvoir. La plupart des gens vous ignorent en effet. C'est parce qu'ils ont réalisé votre pouvoir. Ils ont réalisé de quoi vous êtes capable. Et la meilleure façon de tuer ce que vous êtes. C'est de vous ignorer. De peur que vous ne deveniez beaucoup plus grand que vous ne l'êtes déjà. Vous comprenez ce que je veux dire là ? La plupart des gens ne vous ignorent pas parce que vous êtes nul. Pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Avez-vous déjà vu un comédien ignoré ? Avez-vous déjà vu un clown ignoré ? Absolument pas. On prend toujours le temps d'exprimer son sentiment à l'égard du clown qu'on a vu. N'est-ce pas ? Avez-vous déjà vu une personne sans intelligence ignoré ? Absolument pas. Tout le monde en parle. Tu as vu le monsieur là ? Vraiment. Tu as vu ce qu'il a fait. Quand on vous ignore. Regardez. En Afrique, on n'ignore jamais ce qui est mauvais. Jamais. On n'ignore jamais ce qui est mauvais, ce qui n'a aucun sens. On en parle. Quand on vous ignore. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir. Il y a une force qu'on essaie de tuer. Il y a une capacité hors d'ordre que tout le monde a vue. Et on fait tout ce qu'on peut pour vous tuer dans l'œuf, pour que ça ne grandisse pas, pour que ça ne progresse. Des peurs que vous ne deviniez beaucoup plus puissants que vous ne l'êtes déjà actuellement. Avez-vous déjà vu ignorer les photos de nudité d'une personne, même par leurs amis ? Jamais. Ceux qui partagent les photos de nudité d'une personne, oh non, telle, regardez sa photo ou sa vidéo, machin, machin. Ce sont toujours des gens qui connaissent cette personne. Vous ne verrez presque jamais des étrangers partager des vidéos d'une personne qui s'est fait la honte. C'est toujours des gens qui connaissent cette personne. Des gens certainement qui ont travaillé avec elle. Des gens avec qui elle a été à l'école. Des gens du quartier. Des gens qui ont prétendu l'aimer. Des gens qui ne l'ont pas aimé. N'est-ce pas ? Avez-vous déjà vu ignorer une fille qui a dit à ses amis, j'ai trouvé un homme bien, il a de l'argent, il est bien situé, tout le bazar. Et puis finalement, on a découvert que c'était un voleur. On l'a arrêté. On ne l'ignore jamais. On ne l'ignore jamais. Ça fera la une sur Internet. Ah, tu as vu le monsieur là ? Oh, c'est un blanc. Tu as vu, on l'a... Vous savez exactement ce qui se passe. Mais quand on vous ignore dans la vie, on vous ignore pourquoi ? On ignore souvent la grandeur. On ignore souvent les bonnes choses. Je vais vous raconter une histoire. Pour finir. Dans un pays en Afrique, je crois que c'était la RDC, République Démocratique du Congo. Il y avait un joueur, un très bon joueur, issu de l'intérieur, d'une province, d'une province, le Kivu. Ce joueur était parti à Kinshasa espérant se faire recruter parce qu'il était super talentueux. Pris son avion, parti à Kinshasa, voir les responsables essayer de se faire recruter dans un club, dans un club local. Arrivé à Kinshasa, il a été rejeté. Il a été dénigré, clairement négligé. Ah, vous voyez messieurs, vous venez de la province, vous savez le niveau de foot dans la province n'est pas le niveau à Kinshasa. Vous savez ici, on a ceux qui assument le rôle que vous voulez assumer. Donc, on vous suggère de rentrer en province, espérant qu'on vous recrute, peut-être, dans les mois qui suivent. Négligé, impoliment traité, il faut le dire, vous savez, la mentalité à Kinshasa est complètement différente. La mentalité des Congolais de l'intérieur. Le monsieur est parti au Burundi voisin, espérant pouvoir trouver des opportunités. Là-bas, il a été recruté. Quelques temps plus tard, il a eu la chance de partir en Afrique du Sud, dans un nouveau club de football. Il y a travaillé pendant un temps et a eu la chance d'être signé par un club en France. Arrivé en France, il jouait très bien. On l'a remarqué, et vous le connaissez certainement. Il est devenu quelqu'un. Quand il est devenu quelqu'un de grande renommée, alors là, les Congolais en général ont commencé. Ah, c'est notre frère. Lui, c'est notre frère. C'est notre frère congolais. Mais quand il était parti à Kinshasa, on l'a ignoré. On l'a ignoré complètement. Il a fallu qu'il fasse des détours, aller tout seul jusqu'en Afrique du Sud, en passant par le Burundi. Pour aller en France, devenir quelqu'un. Pour finalement être réclamé. C'est mon confrère, c'est mon frère, mon compatriote. Ceux qui montent n'ont jamais des publicités, c'est quand vous tombez et qu'on parle de vous. Vous pensez qu'on l'a ignoré, c'est parce qu'il n'était pas talentueux. Absolument pas. C'est parce qu'on a remarqué sa puissance. On voulait complètement l'éteindre. Le tuer dans l'œuf. Regardez. Quand on sent qu'on ne peut pas vous contrôler, on ne vous accorde aucune chance. On sent que vous êtes fort, puissant, imposant, emphatique dans vos paroles ou dans votre prestance, dans votre travail. Qu'on ne puisse pas vous contrôler. Pas une option valable. Il faut vous éteindre. Il faut vous ignorer de peur que vous ne deviniez plus grand que vous n'êtes déjà. C'est ça la tactique. Si on sent qu'on peut vous contrôler, là on vous propulse. Ah oui, parce qu'on sait qu'on va tirer les ficelles et vous faire ce qu'ils veulent. Et si on sent par contre qu'on ne peut pas tout à fait vous contrôler, on ne vous fait pas de publicité. On ignore souvent les accomplissements. Vous ouvrez un magasin ou une boutique qui produit des choses agréables, on l'ignore. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas talentueux. Écoutez, on va ignorer votre business quand il est productif. On n'en parlera pas. On fera semblant comme si il n'existait pas. Et ce n'est pas parce que votre business est ineffectif ou inefficace ou inefficiante. C'est parce qu'on ne veut pas que votre business grandisse au-delà. Ah, c'est qu'il est déjà. On réalise votre pouvoir. On sent de quoi vous êtes capable. On voit clairement que vous êtes hors des pairs. Et pour vous arrêter, la meilleure façon c'est de faire quoi ? Vous ignorer. La meilleure façon de taire un chien qui arboie, c'est quoi ? C'est l'ignorer. Même les experts disent, quand on rencontre un lion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas paniquer. Il faut rester calme. Espérons que ça passe. Donc je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Vous êtes peut-être engagé dans un parti politique où vous travaillez assidûment pour améliorer les choses. Vous participez, vous contribuez. Vous faites du bon travail, c'est évident. Et quand il faut reconnaître le genre, on ne vous le reconnaît presque jamais. Si pas jamais, on ne vous appelle jamais. Vous n'êtes jamais placé, jamais situé. Ce n'est pas parce que vous êtes nul. C'est parce qu'on a senti votre pouvoir. C'est généralement très peu de personnes qui ont senti votre capacité, mais ne veulent pas que vous grandissiez au-delà de ce que vous êtes déjà. Alors on préfère vous ignorer. Espérons vous décourager. Vous apportez un plus dans votre société. Vous impulsez le changement. Vos mots sont forts et puissants. Et difficiles à ignorer. Mais vous vous sentez ignoré quand même. Personne ne retuite. Personne n'en parle. Personne ne soutient. Ce n'est pas parce que vous êtes bête. Écoutez, la bêtise est très soutenue sur Internet. Surtout en Afrique. La bêtise n'est jamais ignorée. Faites une petite bêtise, vous verrez. Écoutez, il y a des gens qui vous ignorent quand vous faites des grandes choses. Vous faites des exploits, on vous ignore. On n'en parle pas. On ne vous cite pas. Mais faites une petite gaffe. Faites une petite erreur. Faites quelque chose. Dites quelque chose d'ambivalent, d'ambigu. Et vous verrez comment les gens viennent. Ah, je vous avais dit. Il n'est pas tout ça. Je vous avais dit. Est-ce que je ne vous avais pas prévenu ? Vous vous demandez, mais est-ce que ces gens me connaissaient au fait ? Waouh, je suis au fait connu par beaucoup de personnes. Mais qui en réalité n'attendent que le moment parfait pour te faire, pour t'ébranler, t'en sévelir ? Vous vous sentez ignorés et avez l'impression qu'on ne vous connaît pas ? Faites seulement une bêtise. Faites seulement une petite bêtise pour voir si on ne vous connaît pas. Non, faites seulement une petite bêtise pour voir si on ne vous connaît pas. Vous serez choqués. On vous connaît très bien. Mais en Afrique, on ne fait jamais la publicité de ceux qui mentent. On fait la publicité de ceux qui tombent. Quand vous tombez, on fait votre publicité. Regardez, on vous avait dit. C'est comme ça qu'il est. Regardez les photos. Hé, finalement. Regardez vraiment. Mettez seulement une photo compromisante. Vous allez voir combien de gens vous connaissent. Des millions. On vous connaît très bien. On connaît très bien ce que vous faites. On connaît très bien votre boulot. On connaît très bien votre activité. On vous ignore. Pas ce que vous êtes en train de monter. Tomber, vous allez voir si on va vous nourrir. Ils diront, ah, elle avait ouvert un truc là, mais elle avait beaucoup changé. Voilà pourquoi Dieu ne dort pas. C'est aussi tombé en faillite. C'est comme ça. Merci infiniment les amis. Toujours un réel plaisir. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Bon courage dans ce que vous faites. Vous êtes nés seul. Vous mourrez seul. C'est votre combat. Ce n'est pas un combat de communauté. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo.